Franck, vous êtes le roi des coiffeurs et on a besoin de vous, de vos conseils parce que je peux vous dire, et je suis sûr que vous vous en êtes rendu compte aussi forcément auprès de vos amis, en famille, etc. C'est devenu un sujet de discussion, les coiffures des joueurs. Alors on regarde ensemble. Stéphane. On a vu Debussy, on a vu Griezmann, donc c'est évidemment à l'actualité aussi au niveau du look des joueurs de l'équipe de France. Paul Pogba aussi qui est allé de sa petite crête crinière. Je ne sais pas alors techniquement comment effectivement on appelle ça sur Paul Pogba. Et puis il y a Olivier Giroud également qui est plutôt dans un style, on va dire, comme ça, lancé, la mèche rebelle sur le côté. Voilà, alors on a sélectionné cinq joueurs de l'équipe de France. Ce sont eux qui techniquement sont les plus durs à maîtriser. On parle de ces coupes de cheveux évidemment. Écoutez, effectivement, il se passe quelque chose sur ce mondial parce que c'est devenu le mondial de la coiffure en réalité. Et aujourd'hui, on appelle ça la coupe undercut. Et c'est vraiment une tendance maintenant qui est en train d'évoluer non seulement nationale mais internationale. C'est une histoire de fou parce que quand je vois effectivement Griezmann ou Debussy, c'est un truc incroyable. C'est rasé sur les côtés. Ce n'est pas très beau, mais il y a un phénomène. Et nous, dans les salons aujourd'hui, on nous demande cette coupe. Et j'ai des jeunes collaborateurs qui ont déjà adopté cette coupe. Alors, quant à Paul Pogba, lui, c'est vraiment quelque chose de plus artistique. Quand on boit, c'est rasé. Il y a des raies décolorées. Bon, là, c'est vraiment un travail vraiment artistique. Franck, vous appelez ça la coupe undercut, c'est ça ? Undercut. Undercut. Voilà, c'est rasé dessous et on laisse juste les... Un peu, on prendra un bol, quoi, et puis on tourne autour et on laisse les méchants. C'est un coup au bol, quoi. Et Franck Provo, on vous demande régulièrement ça maintenant depuis quelques semaines, quelques mois ? Ah, mais là, maintenant, oui, en ce moment, on nous demande... Bon, c'est des jeunes qui ont une vingtaine d'années qui nous demandent ça parce que, effectivement, c'est quand même difficile à porter. Je ne trouve pas que ça soit très joli, mais c'est un phénomène de mode, de société qui est là indiscutablement. Mais est-ce que les coiffeurs dans vos salons sont formés pour répondre à cette demande ? Ou ils sont avec des photos en disant, voilà, les jeunes, comment on se coupe ? Ah, non, mais c'est pas... La coupe undercut, c'est vraiment pas compliqué à faire. Malheureusement, c'est pas compliqué. Il suffit de raser tout ce qu'il y a en dessous. Voilà. Bon, après, des coiffures comme Pogba, bon, là, c'est un peu... Là, c'est un peu... Voilà, mais par exemple, où je suis vraiment... Je trouve que c'est terrible, c'est comme... Comment... Olivier Giroud, qui était notre Beckham à nous. Ah oui, oui, c'est un très beau gosse. Dans le dernier match, il s'est fait de cette coupe. C'est dommage, quoi, vraiment, c'est dommage. Mais bon... On voulait avoir votre avis de spécialiste. Merci mille fois, Franck Prevot, d'avoir répondu en direct à nos questions.